Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Toujours sur les petites nouveautés qui se passent toujours sur le GIMP 2.10.10 Donc je vous invite d'abord à aller ouvrir une page qui est celle de GEMIC Je vous mettrai bien sûr le lien en dessous du tuto Donc la page qui est celle-ci, c'est-à-dire à propos de GEMIC Alors maintenant je ne sais pas le nombre de personnes qui ont Le nombre de filtres qui est incorporé dans GEMIC Je suis arrivé à 519 filtres Donc pour ceux qui sont en dessous, je vous invite à aller sur la page bien sûr Et de faire dans Windows, pour ceux qui ont Windows De cliquer sur installer et de suivre les étapes Automatiquement vous allez mettre votre GEMIC à jour Alors une fois que vous allez faire ceci, vous allez installer bien sûr Ça va vous mettre dans le dossier de votre téléchargement Et vous lancez l'application Donc automatiquement ça va s'installer à propos de vos GEMIC Alors que va-t-il se passer ? Je vais d'abord ici vous montrer aussi quelques ressources Si par exemple, je suppose que vous l'avez aussi Si vous faites un clic droit sur la page, vous pouvez soit en traduire Je suppose que vous pouvez le faire aussi Donc voilà Alors, on voit par exemple dans les ressources Ce qui est des fois intéressant C'est que vous voyez ici que vous avez Les images de la galerie Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez ici que Si je viens, vous voyez L'image d'origine par rapport Aux effets que ça puisse donner Il y a des fois qu'il y en a qui disent Mais quel effet ? Comment peut-on aller voir les filtres ? Vous avez déjà un aperçu des nombres de filtres Que vous avez ici directement par rapport à son rendu Qui peut être intéressant Prenez votre temps à regarder Ce qui peut vous intéresser par rapport au nom que vous cherchez Dans vos filtres Vous voyez, c'est ici un exemple Vous en avez plusieurs Vous avez black and white Colors, informations Filtres Patterns, ainsi de suite Vous avez aussi par exemple Dans vos sources Vous avez Gemic Online Voilà Ça vous ouvre une page Vous pouvez faire Open File par exemple Ça va vous ouvrir un dossier Je vais aller chercher par exemple Une image Qui est Je pense que c'est celle-ci Qui est en JIF Celle-ci elle est en JPEG Voilà, je fais Open Je laisse travailler Vous voyez votre image J'ai été chercher ces images sur PizzaB C'est des images de très très bonne qualité Donc je vous invite aussi Je vous mettrai bien sûr le lien En dessous du tuto Vous sélectionnez filtre Voilà Il vous remet bien sûr Automatiquement Tous vos filtres que vous avez dans votre Gemic Vous prenez par exemple ici Film émulation Vous voyez Vous avez un aperçu De ce qu'il y a dans ces filtres là Par exemple Various Je vous donne des petits exemples Cliquez dessus La fenêtre va s'ouvrir Ce sera la même fenêtre Que vous aurez bien sûr Si vous ouvrez votre Gemic Vous faites un clic par exemple Ici Vous faites Surger par exemple Color Rich Au moment où je viens avec mon curseur Vous voyez Vous pouvez encore changer ici Par exemple Toutes les petites options Vous voyez Je reviens Avant Après Vous voyez Cherchez de votre Poste Un autre couleur Vous voyez Vous voyez Je vais prendre encore une autre Ça vous permet De vous amuser Regardez bien A votre aise Vous voyez Quand vous êtes satisfait Vous faites un render full image Vous voyez Vous faites download Donc il va vous enregistrer l'image Un exemple On va la prendre Ici Vous pouvez faire Un clic droit Enregistrer l'image Sous C'est un exemple Vous voyez Elle se mettra dans un bon dossier Voilà Voilà C'est une bonne chose Vous voyez Vous prenez bien votre temps Vous allez bien sûr Dans ressources Vous faites un test Avec les images A la galerie Vous voyez Quand vous venez dessus Soit vous allez dans ressources Vous faites un Gemic online Alors Une petite nouveauté Maintenant aussi Je vais enlever cette page Dans Gemic Alors Nous allons Prendre par exemple Un exemple De prendre cette image Ici Voilà Nous allons la dupliquer Voilà Ça s'applique à mon image Je vais aller sur L'image de premier plan Derrière plan par exemple Je vais ici La retourner horizontalement Je réplique ici Sur mon image Du dessus De premier plan J'ai bien deux images Parce qu'il faudra deux images Justement Pour employer le filtre Que nous allons découvrir Alors Allons dans filtre Vous allez voir Vous allez pouvoir vous amuser Allons dans Gemic Laissons la page s'ouvrir Nous allons Vous voyez ici Je suis à 519 Comme je vous ai dit Si jamais Vous avez 518 Ce qui est possible Au moment où vous allez télécharger Les mises à jour Vous faites un clic ici Vous voyez Mettre à jour les filtres C'est ce que j'ai fait J'ai cliqué dessus Automatiquement Vous voyez Ça charge en dessous Les diffusions Des filtres Ont été mises à jour Ok Et il est passé A 519 Chez moi Il est à 518 Au moment où j'ai fait La mise à jour Alors Allons par exemple Dans des formations Voilà Je vais ouvrir un peu Ici Et je vais aller Par exemple Dans Morph Interactif Vous voyez Qu'ils me disent Impossible De faire l'ouverture Parce que le filtre Demande Deux Layers Vous me dites Mais j'en ai pourtant Bien deux Oui Ce qui se passe C'est que vous voyez ici Le calque en entrée Ne marque un calque Un calque actif En fait Donc vous cliquez Bien ici Et vous cliquez Sur tous C'est à dire D'employer les deux filtres Et automatiquement Mais ils disent Euh Il n'y a rien D'ouvert Donc il suffit Simplement De faire ok Voilà Que se passe J'ai mon image Source Qui est ici Vous voyez C'est bien affiché ici Je peux la changer En l'employant Sur la barre espace Vous voyez J'appuie sur la barre espace Là Oula Alors Vous voyez que j'ai des points Qui sont ici Ces deux points Voilà A mon avis Vous n'en voyez pas Si moi je viens ici Avec mon curseur Que je viens à côté De mon point Que je fais Appuyer sur la touche Supprimer de mon clavier Vous voyez Elle supprime Je m'approche Je dois même pas Aller dessus Le moment que je m'approche Je vais J'appuie sur la touche Supprimer de mon clavier Elle est supprimée Vous me dites Mais qu'est-ce que se passe Ici Pierre Et voilà Je vais prendre Des petits points Pour aller Remettre Le même point A ma deuxième image C'est-à-dire Au moment où je suis Sur ma barre Sur cette image Source Que j'ai choisi Et que je vais faire Un clic Gourge de ma souris Je reste appuyé Vous voyez Il passe sur l'autre image Donc je reviens J'ai bien choisi L'oeil gauche De mon personnage Source Avec l'intérieur De l'oeil Donc je clique ici Et je vais chercher Le gauche à l'intérieur Vous voyez Automatiquement Il vient chercher Son même point d'appui Je vais chercher L'autre oeil L'intérieur Je reste toujours appuyé Je vais le placer aussi Vous voyez Ça commence déjà A se définir ici Je vais chercher L'extérieur de mon oeil Que je vais placer Je crée un nouveau un clic ici Je reste toujours appuyé Je le déplace Vous voyez Ça commence à se dessiner ici Que puis-je encore faire ? Je vais chercher par exemple La narine Voilà Que je vais placer Si j'appuie sur la barre Tab Dans mon clavier Vous voyez que les points S'agrandissent Vous voyez Je dis un petit exemple Je vais chercher L'autre narine Je fais un clic Je reste appuyé Je déplace Je vais chercher La bouche par exemple Ici Le coin de la bouche Je vais chercher le point Et ça se dessine Je reclique J'imagine déjà J'imagine déjà Les idées que vous pouvez avoir Ici je prends Sur le même personnage Mais vous pouvez Prendre par exemple Deux visages différents C'est comme pour faire Un morphing en fait Donc ici J'ai pris simplement Deux images Que j'ai retourné L'une par rapport à l'autre Je vais prendre La partie supérieure Des lèvres Je positionne Vous mettez autant De points que vous voulez Vous voyez Le chemin se fait Tout doucement ici Je crie encore un point Voilà Je vais chercher Par exemple ici Le menton Là Là La base du menton Là Ici Je vais chercher Par exemple là Et ça se dessine Je vais chercher ici On peut aller chercher Aussi par exemple Les poignées Ici aussi On peut aller chercher Ce poignet ici Ce poignet là On peut aller chercher La base de la feuille Par exemple Vous voyez Le sommet de la feuille On peut aller chercher Les arcades Par exemple Les sourcils L'autre Et ça se dessine Tout doucement On peut chercher L'épaule Par exemple Voilà L'autre épaule Voilà Que peut-on aller chercher Encore Les cheveux Peut-être Ici Voilà C'est lui Ici On peut aller chercher Le poignet ici Par exemple Voilà La main ici Voilà C'est grossier Oui ça donne Une idée Alors On veut avoir Le résultat Mais si j'appuie Maintenant sur la barre L'espace de mon clavier Vous voyez Ça change Donc j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier Vous voyez Ce qui se passe Et vous voyez Que ça travaille Vous dites C'est bien Et vous dites Oui mais il n'y a rien Qui se passe Combien de temps Je dois attendre J'ai fait l'expérience Je me dis Mais à un certain moment Ça reste Ça reste Ça reste Ça n'avance pas Ce que j'ai fait J'ai fait tout simplement J'ai gardé cette image Qui est en plein travail J'ai supprimé l'autre Vous voyez Je l'ai laissé Sur le côté J'ai descendu Ma fenêtre Ici Voilà J'ai fait un clic Vous voyez Ça commence Voilà J'ai laissé L'image Qui était en travaux Sur le côté J'ai supprimé l'image Où j'avais mis les points J'ai descendu La fenêtre De GEMIC Vous voyez Tous mes calques Se forment Une fois que ceci est fait Vous pouvez aller Dans Filtre Vous allez dans Animation Vous voyez Vous faites rejouer L'animation La page va s'ouvrir Vous voyez Ici je suis A 99% Je vais mettre A 51% Voilà Et je peux rejouer L'animation Vous voyez Je suis satisfait Mais vous avez vu Que j'ai donné Ici Sur une résolution De 15% Si je reviens Par exemple Dans filtre Dans GEMIC C'est pour vous montrer Oh non J'ai été rejouer L'animation Je suis Je vais Filtre Dans GEMIC Je suis Je vais Je vais Réouvrir Vous voyez ici La résolution Vous voyez Un nombre de frames 16 Vous pouvez augmenter Moi je le sais Comme ça Pour voir Là vous libre A vous Bien sûr Donc voilà Vous avez fait un test Ça vous a plu Que faut-il faire En gardant Tous ces Ces calques Qui ont été ici Élaborés par rapport À GEMIC Mais il suffit D'aller dans Fichier Exporter Sous Vous choisissez Votre dossier Vous faites Par exemple Test GIF Par exemple Je vais tout fermer Je vais faire Test GIF Vous faites Point GIF Vous voyez Une fois que vous faites Ceci Vous faites Exporter La fenêtre Va s'ouvrir Puisque j'avais Mille extension GIF Vous venez Va s'ouvrir Ne pas oublier De cocher Ici En tant qu'animation Vous voyez Vous laissez Comme ceci N'oubliez pas De cliquer Sur cocher En tant qu'animation Et vous faites Exporter Et vous aurez Bien sûr Votre GIF Enregistré Voilà Maintenant ici Je vous ai donné Un rendu Par rapport Au même personnage Que j'ai simplement Inversé Quand je l'ai dupliqué Vous pouvez faire Ceci avec Deux images Différentes Un genre De morphing Donc voilà J'espère que ce petit tuto Vous a plu Et je vous dis encore Bien sûr A bientôt Pour un prochain tuto Et ces nouveautés Un grand merci De votre écoute Et bonne continuation Merci à vous C'est parti C'est parti